Merci Bénédicte, merci à vous d'être présents. Le modeste porte-parole de Maurice. Et là, s'il est vrai, il est extrêmement difficile de suppléer à l'absence de Maurice, qui devait aborder la figure de Mohamed d'Arcoun, donc je le ferai modestement et avec les mots qui sont les miens. À partir d'une lecture du texte de Maurice, malheureusement, je ne pourrais pas le lire, ce qui sans doute vous incommoderait. Lire un texte, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très indiqué dans des colloques. En revanche, je vais essayer d'en tirer la substantifique moelle, si vous m'autorisez cette expression, en partant de réflexions que j'avais faites dans le cadre d'un ouvrage collectif qui avait été dirigé par Michel Younes, ici présent, intitulé Le fondamentalisme islamique, décryptage d'une logique. Et dans le texte que j'avais proposé, j'étais parti de cette introduction ironique en disant qu'après tout, on pouvait considérer Abu Zeyd ou Arcoun comme des fondamentalistes. Des fondamentalistes en ce sens qu'ils prennent très au sérieux les sources de l'islam et qu'ils en proposent une autre lecture par rapport à celle qui est couramment prodiguée dans l'espace public par un certain nombre d'acteurs religieux. Maurice Bormand se propose dans un premier temps de revenir sur la biographie, la sociobiographie de Mohamed d'Arcoun. Je vais en dire quelques mots. Le professeur Mohamed d'Arcoun est décédé à Paris en 2010 à l'âge de 82 ans. Et Maurice commence par une référence au père de Lorme qui disait, je cite, « Avec lui disparaît une grande figure de l'islamologie et un véritable passeur entre les cultures. Intellectuel musulman, il était plein d'empathie pour le christianisme et plein d'amitié pour les chrétiens. » Et dans ce texte, Maurice revient très longuement sur les expériences universitaires du professeur Harkoun qui a été invité à donner des cours et des conférences dans de très nombreuses universités à l'international, à Berlin, Princeton, Rome, Louvain-la-Neuve, Los Angeles, Londres, etc. sans compter les nombreux colloques et conférences auxquelles il a participé. Il a également été une cheville ouvrière et c'est ce que j'ai découvert en lisant le papier de Maurice Mormance, participé à la naissance de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, l'ISM, au sein de l'École des Hautes études en sciences sociales, EHESS, à Paris. Et le 9 juillet 2003, il a été désigné par le président Chirac pour faire partie de la commission de laïcité créée par celui-ci, tout comme il était membre du Conseil national d'éthique. Il était donc, on peut le dire, à la fois un universitaire, mais également un universitaire engagé dans la cité, parce que souvent on a une image péjorative ou critique ou condescendante vis-à-vis des universitaires, consistant à les prendre comme étant des personnes totalement en défasage avec la réalité et les réalités du quotidien. A l'évidence, dans le cas de Mohamed Harcoun, c'était véritablement un intellectuel engagé. Lors, son travail, sa réflexion sur la pensée musulmane est à corréler étroitement à un programme qu'il s'était fixé lors de ses recherches concernant, je cite, sa contribution à l'étude de l'humanisme arabe au Xe siècle. Miss Kaoui, philosophe et historien. Et sa thèse principale a été publiée en 1970 et dont l'avertissement propose ce programme. renonçant, il disait-il, je cite, au puissant réflexe méthodologique auquel le genre, l'homme et l'œuvre a offert un champ approprié pour se déployer et se transmettre, prenant ses distances vis-à-vis de Von Grunenboom, qui, je cite, concluait à l'inefficacité relative de l'héritage grec en climat islamique. Et donc, on voit bien que l'une des démarches de Mohamed Harkoun, c'est justement de s'inscrire en faux contre un soi-disant exceptionnalisme islamique. C'est un pourfendeur de cette idée que finalement, l'islam serait une religion différente des autres. Comme s'il y avait une incompatibilité congénitale de l'islam avec les traditions liées classiquement ou ordinairement à la modernité. Il refusait, nous dit Maurice Bormans, qui l'a connu de près, de sacrifier à la méthode philologique et historique chère à beaucoup d'orientalistes. Mohamed Harkoun préférait alors, je cite, exploiter des directions diverses, d'autres directions, nous dit Maurice Bormans, permettant justement d'essayer de prendre en compte à la fois, prendre au sérieux à la fois les textes de l'islam et le contexte dans lequel ces textes peuvent être mobilisés. Et il a, je pense, insisté sur une dimension très importante qui montre l'importance qu'il y a de reconsidérer l'œuvre de Mohamed Harkoun. C'est systématiquement de prendre conscience du fait que des essences vivantes en dehors des contingences sociopolitiques et économiques, cela n'a pas de sens. Il faut systématiquement corréler, encore une fois, les mobilisations de l'islam, les sources de l'islam, au contexte sociopolitique dans lesquels les textes sont activés ou investis. La cité musulmane est assez complexe pour être étudiée en elle-même et pour elle-même en tant que structure globale où la culture, comme partout ailleurs, reflète et conditionne à la fois les situations vécues. Et on voit bien que, contrairement parfois à une lecture erronée que l'on a de Mohamed Harkoun, et sous la plume de certains collègues politistes, je l'ai vu à de très nombreuses reprises, ce n'est pas simplement de l'islamologie normative. Ce n'est pas simplement une démarche normative. Voilà ce que disent les textes, ce que devraient dire les textes, et les musulmans n'auraient rien compris. La démarche de Mohamed Harkoun était beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse que cela. À la fois, ce va-et-vient, il prenait vraiment en compte, et au sérieux, ce va-et-vient permanent entre texte, contexte et prétexte. C'est une expression que j'ai pour habitude d'utiliser pour bien mesurer l'importance qu'il y a à la fois de prendre au sérieux le discours religieux, mais aussi le contexte dans lequel les acteurs religieux vont prendre tel ou tel passage du Coran pour lui faire dire telle ou telle chose. Donc il y a véritablement ce souci de l'islamologie appliquée, une véritable démarche d'islamologie appliquée. Il y a un autre aspect important que met en exergue Maurice Bormans dans le regard qu'il porte sur l'œuvre de Mohamed Harkoun, et il le cite. Notre intention première est bien de définir, à travers un témoignage particulier mais significatif, un humanisme commun à une large fraction d'arabo-musulmans après l'intervention de la philosophie grecque. C'est un aspect très important au moment même justement où est réactivé ce sentiment qui est un sentiment parfois explicite, parfois diffus, comme je le disais à l'instant, d'une exceptionnalité, d'un exceptionnalisme musulman qui le couperait d'un héritage auquel puiserait l'Occident ou le christianisme occidental, par exemple. Le fait de renouer et de prendre acte, de prendre en considération le fait qu'une tradition ou des traditions de l'islam se rapportent à cet héritage grecque, c'est une manière finalement de renouveler l'intérêt qu'on peut avoir pour ce patrimoine musulman et surtout de mettre en évidence le fait qu'il y ait un primat aussi du logos. Souvent, l'image et les représentations courantes consistent finalement à entrevoir l'islam par le plus petit bout de la lorniette. Je ne dis pas que, évidemment, qu'il n'y a pas de lecture réductrice de l'islam, y compris de la part des autochtones, ceux qui s'identifient à l'islam, mais néanmoins, l'idée qu'il y a la place pour le logos, c'est une manière de réconcilier à nouveaux frais une démarche fidéiste ou une démarche de foi et une démarche rationaliste où la raison, précisément, est convoquée. Et Mohamed Harkoun, tel que le lit Maurice Bormans, a investi, essayé de capitaliser sur ses réflexions au sujet de l'humanisme et le néologisme qui est utilisé à cet égard et Hansen, l'idée qu'il y aurait aussi cet humanisme présent dans l'islam. Il y a un débat, je n'y reviens pas, Maurice Bormans n'y revient pas, sur le fait que la présence même d'un néologisme traduirait l'absence d'une démarche humaniste dans le corpus musulman. On a parfois aussi ce préjugé qui est répandu, ce n'est pas parce qu'on forge un mot que cela signifie ipso facto que les principes ou la philosophie n'étaient pas présentes. C'est comme le terme laïcité, effectivement, on a forgé un néologisme pour parler de laïcité en arabe, parfois on parle de laïquillais, qui montre apparemment qu'il n'y aurait pas de compatibilité entre islam et laïcité, mais le néologisme vient combler un manque, assurément, mais peut-être que ce manque n'était pas total, puisque l'humanisme, Mohamed Harkoun l'a repéré dans un certain nombre d'oeuvres, de Maurice Bormans l'a repris dans un certain nombre de points de l'oeuvre de Mohamed Harkoun. Je cite une fois de plus ou je ne citerai pas parce que c'est très long, le papier de Maurice est très long, je dirais que peut-être pour synthétiser, c'est toujours délicat, je marche sur des oeufs en essayant d'être fidèle doublement à la fois à Maurice Bormans et à Mohamed Harkoun, L'ensemble de ses publications, relève Maurice Bormans, témoigne de cette constante volonté de la part de Mohamed Harkoun, je cite, de désenclaver l'islam, de le forcer à sortir de sa clôture dogmatique érigée en citadelle de résistance aux défis de l'histoire, alors que le monde attend des réponses responsables à des défis urgents et précis. Et je me permets ce commentaire puisque nous ne sommes jamais totalement neutres face à un texte et je m'autoriserai ce commentaire qui s'appuie significativement sur ce que dit Mohamed Harkoun, c'est que j'ai pour habitude de dire qu'effectivement une démarche historique, approcher les textes de l'islam de façon historicisée, c'est à la fois relativiser et partant éthiciser, éthiciser le rapport à l'islam, c'est-à-dire considérer au fond qu'il y aurait des principes éthiques universels qui n'en resteraient pas simplement à la lettre du texte et au fond retrouver cette belle formule « L'esprit vivifié et la lettre tue ». Telle était la démarche, le souci me semble-t-il de Mohamed Harkoun, c'est-à-dire de puiser dans l'esprit de l'islam en l'historicisant, en historicisant les textes pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Puisque quand on rapporte un texte à son contexte, évidemment, on comprend qu'il ne peut plus être utilisé pour un autre prétexte. puisque le Coran est au cœur de l'islam, Mohamed Harkoun propose de le relire en homme moderne et ces termes sont mis entre guillemets. Il s'agit d'utiliser, c'était une invite de la part de l'islamologue franco-algérien, une invite à tenir compte de toutes les sciences de l'homme, les sciences sociales et humaines, la linguistique, etc. Mais aussi, disait-il, des philosophies du soupçon pour y découvrir plus de sens. En fait, lors d'une discussion en aparté, pas en aparté, c'était lors d'un cours ici même hier, je disais que le scepticisme ou le soupçon n'étaient pas forcément corrosifs pour la foi. Ils pouvaient au contraire l'interroger davantage dans ses angles morts, dans ses représentations. Et Mohamed Harkoun insistait sur cet aspect-là, la nécessité d'une espèce de doute méthodique, pour paraphraser Descartes. L'idée qu'en doutant, l'homme musulman ou l'éthos musulman serait capable de réinvestir à nouveaux frais ce texte, toujours avec ce souci de contextualisation, de circulation entre l'espace et le temps, prélever, conserver ce qui constitue le socle incompressible, si je puis dire, des principes qui voyagent dans le temps, parce qu'il y a des principes dans un texte religieux, quel qu'il soit, c'est le cas du texte coranique comme d'autres textes religieux, et puis d'autres aspects beaucoup plus contextuels. Un exemple à cela, Maurice ne le prend pas, mais je le prendrai volontiers pour rester dans l'économie générale du propos, c'est que, évidemment, si nous ne contextualisons pas suffisamment des aspects du texte coranique, cela peut donner lieu à des lectures extrêmement bellicistes et belligènes, notamment les passages relatifs au djihad. On comprend bien qu'on a deux options possibles. Soit nous prenons tel quel le texte et auquel cas, forcer d'admettre que nous serions des complices objectifs au moins d'organisations radicales, qui hypostasie et centralise le texte pour lui faire dire beaucoup plus que ce qu'il ne dit en contexte. Soit nous décidons, lecteurs modernes du Coran, pour reprendre les mots de Harkoun, de replacer un certain nombre de passages du texte coranique pour éviter cette surenchère idéologique et belligène. Ainsi, Mohamed Harkoun était dans cette démarche de prise au sérieux du texte coranique, mais je le crois, et là aussi, c'est un préjugé qui a été souvent qui lui a été accolé, pas du tout pour attenter à l'intégrité morale et spirituelle des musulmans. Ce qui m'est arrivé de lire sous la plume d'un certain nombre de théologiens plutôt qui s'inscrivent dans un courant intégral ou intégraliste, l'idée que Mohamed Harkoun serait un dangereux personnage puisqu'il remettra en cause complètement les assises de l'islam, alors qu'il a cherché, au contraire, à lui donner un supplément d'âme à cet islam. Et je me rappelle d'une discussion, si je peux, en quelques mots, une discussion que j'avais eue avec un acteur proche d'un mouvement islamiste au Maroc et nous étions en voiture, on cheminait vers un lieu et à ce moment-là, je lui ai parlé d'Al-Jabiri et de Harkoun. Al-Jabiri, dont il sera question par la voix d'Ali Mostafa aujourd'hui même, il me disait Al-Jabiri, à la limite, c'est un auteur qui peut être intéressant pour nous, mais Mohamed Harkoun, il ne faut pas m'en parler. Pourtant, le personnage qui me disait cela était quelqu'un de cultivé, mais il voyait, il entrevoyait Mohamed Harkoun comme quelqu'un qui était un semeur de doutes qui allait porter atteinte, porter préjudice à l'intégrité de cette foi musulmane. C'est la raison pour laquelle Maurice Bormans, et il a raison à bien des égards, relève ce qui suit, mal compris des ulemas et des fouqaha, donc les ulemas traduits ordinairement par savant, je dirais plutôt sachant éventuellement, et les fouqaha, les théologiens, les spécialistes de la théologie normative, mal compris des ulemas et des fouqaha, des fouqaha, pardon, du monde arabo-islamique, peu compris de ses collègues universitaires en France, il y en a aussi pour eux, très appréciés en d'autres pays et surtout des intellectuels musulmans non arabes, indonésiens, malais, etc. Il n'a pas mesuré son temps et sa fatigue pour expliquer cet ensemble de projets auprès de publics capables de le comprendre. Et c'est vrai, souvent, le discours de Mohamed Harkoun, le discours d'un Mohamed Harkoun, entre autres, a du mal à percoler au sein des communautés musulmanes. Beaucoup de musulmans ne le connaissent pas. Certains en ont entendu parler, mais ne le lisent pas. Et c'est vrai qu'on peut remarquer le déphasage qu'il peut y avoir entre ce discours qui est fin, qui est subtil, intelligent, et la demande, comme je le disais hier lors d'une intervention, la demande musulmane qui est une demande plus simple, certains diraient simpliste, une demande de rite, de codification, de rapport au culte, de rapport au rite, qui ne prend pas le temps suffisant de considérer à sa juste valeur cette valeur ajoutée textuelle et ce patrimoine intellectuel que nous a légué Mohamed Harkoun. Je conclurai, je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Tu as du temps. Très bien, c'est parfait. C'est toujours difficile de... 3 minutes. 3 minutes ? Ah, non. Non, non, mais... Je suis... Alors, je vais vous dire franchement, merci de cette intervention impromptue mais intéressante, Michel, puisque j'étais partagé entre la volonté de conclure parce que je ne voudrais pas passer pour celui que je ne suis pas, c'est-à-dire Maurice Bormance, et en même temps frustré parce qu'évidemment, il y aurait bien d'autres choses à dire. Donc, pour ne pas vous laisser sur votre fin, je conclurai de façon lapidaire en ayant présent à l'esprit les mots de Michel Younes. Voilà ce que nous dit Maurice Bormance en conclusion. Mohamed Harkoun aura-t-il été compris de tous ceux qui l'ont approché, lu ou entendu ? Point d'interrogation. Il a connu une certaine solitude au milieu de ses pairs en France, même s'il fut mieux accueilli aux Etats-Unis, en Allemagne et en Indonésie. Donc, on peut dire peut-être cette fois-ci de façon conclusive et de façon définitive que, contrairement aussi peut-être à cette idée répandue dont on peut être les porteurs et les réceptacles parfois, l'incompréhension ne venait pas seulement des milieux confessants musulmans. Puisqu'à l'évidence, ce que nous dit l'islamologue Bormance, c'est que même parmi ses pairs, parmi des non-musulmans, d'autres intellectuels, il était esselé, même dans le milieu de la recherche. peu se sont émus de sa disparition au moment où il nous quittait en 2010. Notamment, ceux qui travaillent sur le fait islamique. Et ça, c'est quelque chose à relever. Et à mon avis, c'est symptomatique d'une certaine cécité d'une partie au moins des sciences politiques travaillant sur le fait musulman de cet héritage qu'il convient pourtant de ressusciter et d'actualiser. Merci de votre attention. Applaudissements